Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop excitée parce qu'on va parler de la marque Hourglass. Donc Hourglass c'est une marque que j'ai découverte il y a quelques années maintenant aux Etats-Unis. Je me souviens quand je faisais mon petit shopping chez Sephora et j'ai été tellement contente quand j'ai appris que cette marque débarquait en France il y a quelques années maintenant. Je crois que ça fait à peu près 4 ans que ça arrivait en France. Donc c'est une marque qui a plein de super bons produits dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais il y a d'autres produits que je ne trouve soit pas efficaces, soit beaucoup trop chers. Et ça on va en parler aussi. Donc dans cette vidéo je vais vous dire quelques mots sur l'histoire et les valeurs de la marque. Et on va commencer le make-up. Donc c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'en suis plutôt contente. Mais on se reparle à la fin de la vidéo quand je vais vous dire quels sont les produits de la marque qui valent le coup. C-O-U-P et C-O-U-T. Et quels sont ceux que je ne vous recommande pas du tout. Donc sans plus tarder on commence tout de suite. Let's go ! Quelques mots sur l'histoire de la marque. Donc Hourglass c'est une marque qui a été créée par Carissa Jens qui est une américaine je crois. Je ne suis pas sûre à 100%. Qui a créé la marque en 2004. Donc cette femme a travaillé notamment pour le lancement de produits hyper iconiques en fait de chez Urban Decay. Et ensuite elle a commencé à suivre son propre chemin. Et elle a créé du coup sa marque de cosmétiques. Donc c'est une marque qui comprend du maquillage mais également des soins. Chez nous en France il me semble en tout cas sur le site de Sephora. On a uniquement les produits de make-up mais il y a également des soins. Et je vais en utiliser un dans cette vidéo. Cruelty Free et Vegan. Alors je ne sais plus si tous les produits sont vegan mais je crois. Parce que c'est aussi une marque qui soutient les animaux. Donc voilà sachez qu'il y a 1% des profits d'Hourglass qui sont reversés à une association américaine qui défend les droits des animaux. Mais il y a également une collection capsule. Je crois que c'est une édition limitée qui est d'ailleurs qui vient de sortir. J'ai reçu quelques produits également donc je vais vous les montrer. Pour lesquels 5% sont reversés à la défense contre les droits des animaux également. Et il y a également une histoire autour de l'éléphant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler d'un éléphant qui s'appelle Happy qui est l'un des éléphants les plus intelligents. Il y a eu plein de tests en fait qui ont été faits. Et malheureusement cet éléphant était en captivité. Alors je sais que ça a bougé en 2022. Il faudrait que j'aille voir ça. Je ne sais pas si l'éléphant a été libéré. Mais voilà il y a toute une histoire autour de l'éléphant Happy. Et il y a d'ailleurs une palette qui a un dessin qui représente Happy. Hourglass est associée à l'artiste Cathy Scott pour faire les dessins qui sont sur 3 palettes qui sont en édition limitée. Et qui sont pour le coup magnifiques. On s'en reparle mais elles sont magnifiques. Bref tout ça pour vous dire que Carissa Jens a voulu créer une marque de cosmétiques qui soit vegan, cruelty free. Avec quand même pas mal de belles valeurs. Notamment de super bonnes formules. La majorité des produits teints Hourglass contiennent des ingrédients anti-âge. Vous avez des peptides, des vitamines, de l'acide hyaluronique. Mais vous avez également des packagings qui sont tout le temps personnalisés. Ce sont des packagings qui ont été créés avec des moules vraiment personnalisés. Ce ne sont pas des packagings standards. Vous allez le voir il y a quelques packagings standards. Mais la majorité a des packagings vraiment propres à Hourglass. Je vous ai déjà expliqué le coût des moules pour créer des packagings vraiment spécifiques à une marque. Donc voilà je vous en parle parce qu'on va également aborder le sujet prix. Les produits Hourglass sont très chers. Ils sont dans la catégorie luxe. Alors pour le coup il y a certains produits qui sont dans la catégorie luxe type Chanel, Armani, etc. Notamment des mascaras autour de 34 euros, des rouges à lèvres autour de 30 euros. Mais il y a d'autres produits qui sont encore plus chers. Notamment le primer qui je crois de mémoire est à 80 euros. Vous avez les fards à paupières mono qui sont à 34 euros. Donc voilà on a quand même certains prix qui sont luxe plus plus type Tom Ford, etc. Et sinon en moyenne ce sont des prix luxe un peu autour des prix Chanel, etc. Donc aujourd'hui on va tester tous ces produits-là et je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup. Parce que oui on a de beaux packagings, on a une très jolie marque, l'univers visuel des packagings. Que ce soit secondaire, primaire, tout est hyper joli, tout est très harmonieux. J'aime beaucoup l'univers de cette marque. On a une marque qui se veut luxe mais qui a quand même voulu avoir sa plus-value en créant de super bonnes formules. Et j'avais lu une interview où elle disait qu'elle n'est pas make-up artiste mais qu'elle a voulu mettre le côté make-up artiste justement dans les formules de ses produits. Mais aussi dans les packagings qui sont souvent très pratiques en fait. Donc voilà on va voir ça ensemble. Il y a aussi des pinceaux, il y a vraiment pas mal de choses. On va tout voir, vous allez me voir réaliser ce make-up au fur et à mesure de la vidéo. Donc dans ce format de vidéo je vais pas le faire en live. J'ai déjà filmé du coup la partie make-up et vous aurez des incrustations à chaque fois que je parle de tel ou tel produit pour aller plus vite dans cette vidéo. Elle est droite au but. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence avec le premier produit juste pour vous dire que les formules sont majoritairement créées en Italie. On a aussi des formules qui sont made in France, ça m'a un peu étonnée. Mais on a aussi du made in Corée et du made in Japon. Donc franchement c'est quand même pas mal du tout en termes... Enfin en général ces pays-là produisent de super bonnes qualités de formules. Et on commence justement avec un produit made in Japon. Donc c'est un baume pour le contour des yeux. C'est le produit le plus cher de cette vidéo. Donc il n'est pas disponible sur le site de Sephora France mais vous l'avez je crois sur notamment sur le site d'Hourglass. C'est un baume en fait qui a énormément de vertus et notamment anti-âge. Donc pour le contour des yeux. Je vais vous lire ce qu'il est dit et du coup vous me voyez l'appliquer en même temps. Donc c'est une crème hydratante riche formulée avec notre complexe d'équilibrage cellulaire pour aider et rééquilibrer, restaurer et renouveler la barrière cutanée pour un teint d'apparence saine. Cette crème nourrissante est également infusée de niacinamide pour aider à réduire l'apparence des rides et ridules, améliorer la texture de la peau et aider à protéger contre la pollution, l'environnement et la lumière bleue stressante. Donc en fait c'est un produit qui a de super bons ingrédients et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a un certain coût. En ce qui concerne la texture effectivement c'est une texture très baume. Ça fait un peu baume pour les lèvres. C'est assez épais pour que ça fasse baume mais c'est quand même assez léger pour que ça pénètre quand même assez facilement. Une fois que vous avez appliqué le produit, il vous reste quand même du... vous sentez cette texture baume mais pas d'effet collant en fait. C'est genre c'est un effet baume mais haut. Je sais pas comment vous expliquer, c'est super agréable. On a un bon confort maintenant à voir ce que ça va donner au fur et à mesure de l'application de ce produit-là. Je vais le laisser dans ma salle de bain et notamment sur ma coiffeuse pour l'utiliser assez quotidiennement. Et c'est apparemment un produit qui va aussi estomper l'apparence des cernes au fur et à mesure. Je crois qu'ils le promettent au bout de trois jours, un truc comme ça. Donc c'est certainement un produit dont je vous reparlerai. Le Airbrush Primer, donc il y a pas mal de primers chez Airglass. Et le plus connu c'est le Veil Primer. Je ne sais pas si vous connaissez ce primer. Logiquement si vous êtes sur YouTube depuis un certain temps maintenant et que vous suivez les vidéos beauté, vous l'avez vu passer parce que c'est un primer que tout le monde utilise. C'est un primer qui est pas mal mais j'ai jamais vraiment eu de coup de cœur en fait au point de le racheter ou de l'utiliser pendant des années. Il est pas mal mais il est quand même assez cher. Donc dans cette vidéo j'ai eu envie d'en tester un autre. Et c'est celui que vous me voyez utiliser actuellement à l'écran. Donc je vais vous lire ce qu'il est dit de ce produit-là. Une base translucide perfecteur de teint qui lisse la peau contrôle la brillance et offre un fini à la fois estompé et enjolivé tout en vous assurant un maquillage plus long que tenu. Formulé à partir de poudre microsphérique, ce primer multifonction estompe les imperfections, atténue l'apparence des pores et des ridules tout en absorbant le sébum pour un fini perfecteur instantané. Sa formule gel légère et rafraîchissante contrôle la brillance sans toutefois rendre la peau terne pour un teint multidimensionnel tout au long de la journée. Il facilite sans effort l'application du maquillage, améliore le résultat et prolonge la tenue. Et c'est effectivement l'effet que j'ai eu en l'appliquant. Tu sens que c'est hyper agréable en fait, ça a un fini un peu poudré quand tu l'appliques et ça a matifié instantanément mon teint sans trop plomber mon teint. Et j'ai beaucoup aimé cet effet doux velouté en fait sous les doigts qui a légèrement estompé mes pores etc. Donc je le trouve hyper agréable et j'ai beaucoup aimé l'effet avec le fond de teint par-dessus. Je trouve que mon teint là actuellement est super joli. Donc à voir, j'essaierai de le retester avec un autre fond de teint pour voir si à lui seul il fonctionne également. Mais même sans avoir appliqué de fond de teint, je trouve que j'avais un joli grain de peau. Le sébum avait un peu disparu, c'était quand même assez joli. Donc j'apprécie ce produit là pour le moment. Donc pareil, je vous en reparlerai. Je vous ai pas parlé du packaging mais c'est un flacon en vert qui est très joli. Donc les couleurs d'Hourglass sont dans les tons dorés mais également un peu marron-bronze comme ça. C'est hyper élégant. On enchaîne avec un fond de teint. Alors que je voulais quand même rapidement vous parler d'un autre fond de teint dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et qui est mon fond de teint stick je pense préféré de toutes les marques. C'est le vaniche qui se présente comme ça. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je crois que c'est l'un des premiers. Je crois que c'est le premier produit Hourglass que j'avais testé, que j'avais acheté aux Etats-Unis. Donc si vous voulez vous référer à ma teinte, c'est nude. Et j'adore ce fond de teint. Il est magnifique. Il est vraiment très 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 beau. Donc il a une belle couvrance avec un effet naturel. Mais il stompe les imperfections. Il est vraiment très beau. Si vous voulez tester un fond de teint stick, c'est clairement celui que je vous recommande. Si vous aimez les fonds de teint que je vous recommande en général, je trouve que c'est un excellent fond de teint et l'un des meilleurs fonds de teint sur le marché. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps celui-ci. Voilà, très très bon fond de teint. Alors ils disent qu'il n'est pas fait pour être appliqué avec une éponge. Mais moi personnellement, je l'applique avec une éponge. Mais chez Hourglass, vous avez un pinceau qui est fait spécifiquement pour ce produit-là. Et que j'ai d'ailleurs, vous le verrez dans les images, parce que je vais vous parler du fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui qui n'est pas celui-ci. C'est le pinceau que j'ai utilisé de ce côté du visage, et il est vraiment très très bien. Donc voilà, excellent fond de teint. C'est pour moi un incontournable chez Hourglass. Ça, c'est le dernier produit Hourglass qui est sorti, il me semble. C'est un produit teint. C'est le Ambient Soft Glow Foundation, donc qui se présente dans un flacon en verre avec un capuchon bronze cette fois-ci. C'est un produit qui coûte 58€ de mémoire pour 30ml. Donc c'est pas donné, mais je vous l'ai dit, c'est une marque qui est classée dans la catégorie luxe. Donc dans cette vidéo, je crois que le produit le moins cher coûte 30€, clairement. Donc voilà, vous attendez pas à des petits prix, mais c'est un produit qui promet Soft Glow, donc qui est inspiré des produits Ambient Light de la collection Hourglass. Hourglass a également été connu pour ses poudres lumineuses, en fait, que vous allez voir juste après. C'est un produit que j'ai jamais réussi à comprendre, mais vous allez le voir aussi. Je l'utilise dans cette vidéo, et j'en suis plutôt contente. Vous allez voir comment je l'utilise. Bref, donc c'est un fond de teint qui est inspiré de ces poudres-là, qui a une couvrance, une jolie couvrance, et qui est censée flouter les imperfections. Donc, je vais vous lire ce qu'il est dit de ce fond de teint-là. Fond de teint liquide léger, qui offre une couvrance modulable et longue tenue, avec un fini doux et naturel. Inspiré de l'emblématique collection Ambient Lighting, cette formule longue tenue est infusée de sphères floutantes, qui diffusent la lumière et minimisent l'apparence des imperfections pour une peau lisse, uniforme et éclatante, quelle que soit la luminosité. Facile à estomper, la texture fluide offre un fini seconde peau pour un teint impeccable, comme illuminé de l'intérieur, les ingrédients clés sont. Pigments diffusant la lumière, offrant un fini doux et naturel et protégeant contre les effets de la lumière bleue. Sphères floutantes, minimisent l'apparence des imperfections des ridules des rides, tout en offrant un éclat doux et naturel. Les antioxydants, qui protègent la peau des radicaux libres. Formule à base d'extrait de thé blanc et de vitamine E. Donc voilà, il est censé résister au transfert, avoir une tenue de 16 heures, non acnégène, non comédogène, vegan et non testé sur les animaux, et il est disponible en 32 teintes. Donc autant vous dire que j'adore, j'adore, j'adore ce fond de teint, je pense que franchement, je saurais pas lequel je préfère de celui-ci, du stick. J'ai l'impression quand même que ce fond de teint-là est un tout petit peu plus mat. J'aime beaucoup l'effet sur la peau, il a une jolie couvrance, il est soft mat, mais sans ternir le teint, sans plomber le teint, sans effet de matière, en tout cas pour le moment j'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'applique facilement, il faut quand même bien l'étirer. Donc j'ai fait un côté de mon visage avec un pinceau qui franchement, pour moi il est pas adapté, parce que j'ai lu le prospectus, j'ai reçu tout un kit de pinceaux que je vous mettrai là à l'écran. Et les pinceaux à orglage, j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'avais hâte de les tester. J'ai voulu utiliser ce pinceau du coup de ce côté du visage, parce qu'ils disent que tu peux l'utiliser pour le fond de teint, le blush, etc. Mais honnêtement, je pense que pour le blush, il est plus adapté. Le poil, il est beaucoup trop long et souple en fait, pour pouvoir bien appliquer le fond de teint. Pour moi, c'est pas adapté pour le fond de teint. En revanche, le deuxième pinceau que j'ai utilisé, c'est celui dont je vous ai parlé. Celui-ci, il est génial pour le pinceau, il est bien rigide. Le poil est ni trop long, ni trop court. Les poils, ils sont bien denses, de façon à pouvoir bien étirer la matière. Donc ce pinceau, oui, ce pinceau, non, pour le fond de teint. Mais c'est également un fond de teint que j'ai du coup appliqué, comme vous l'avez vu, j'ai fini par appliquer de ce côté-là avec l'éponge, et ça marche très très bien. Franchement, ce fond de teint est très joli pour le moment, donc j'aime beaucoup et j'adore le fait qu'il y ait autant de bons ingrédients pour la peau. Donc voilà, c'est un produit luxe, avec un beau packaging, mais avec des formules qui contiennent pour le moment de bons ingrédients. Donc voilà, à prendre en compte, et on s'en reparle à la fin de la vidéo. Et pour les intéressés, j'ai utilisé la teinte 7, qui pour le moment est un peu claire pour moi, parce que je suis encore bronzée, donc il y a un énorme décalage. Mais voilà, ce sera ma teinte d'hiver, quoi. Alors en ce qui concerne les pinceaux, quand même, je vais vous en parler quelques secondes, j'ai reçu des pinceaux teints, et pour les yeux que j'utilise tout au long de ce make-up-là, j'adore, ils sont genre... Je les adore, ils sont trop bien, j'adore le poil. Déjà, ils sont très jolis, mais les poils, ce ne sont pas des poils naturels, je le précise, mais les poils font vraiment naturel. Ils sont super doux, mais à la fois assez fermes pour appliquer correctement les différentes matières. Le seul bémol, très honnêtement, c'est le prix. Pour moi, c'est excessivement cher. Alors, parfois, quand on a un beau pinceau qui fonctionne très bien, c'est pas... J'ai envie de vous dire, surtout quand c'est un pinceau teint, tu dis je mets le prix, mais c'est un pinceau que je vais utiliser tous les jours, et qui, je l'espère, va durer dans le temps. Donc voilà, je suis pas réticente à l'idée d'acheter un pinceau à ce prix-là, mais c'est juste que je mets vraiment un point d'interrogation en me disant un pinceau à 64€, pourquoi, en fait ? C'est-à-dire que, vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce prix-là. C'est à moi de se faire une marge de folie. Pour moi, un pinceau à ce prix-là, c'est quand même... Enfin, je trouve que t'achètes quand même pas mal la marque, j'ai l'impression, et c'est sûrement, je pense, pour le positionnement, parce que j'arrive pas à comprendre 64€ un pinceau. C'est vrai que pour une formule de produits pour le teint, etc., t'as différents ingrédients et tout, je peux comprendre. Là, on a parlé de niacinamide et tout, je vous ai dit que niacinamide, c'est génial. Pour la peau, c'est juste extra. Mais quand il s'agit d'un produit tel que celui-ci, j'arrive pas à vraiment, même s'il est excellent, à justifier ce prix-là. J'aimerais bien juste comprendre. Donc bon, les pinceaux coûtent très cher, mais si jamais vous avez le budget et que ça ne vous dérange pas de vous acheter les pinceaux, sachez qu'ils sont excellents. Je les adore et ils font partie maintenant de mes pinceaux préférés. On enchaîne avec le concealer. Donc c'est un concealer dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et notamment dans mes flops, tout simplement parce que j'ai adoré l'effet sur ma peau. Je trouve que ça lisse, c'est une super belle couvrance, c'est lumineux, j'aime beaucoup la teinte. Et d'ailleurs, la teinte que j'utilise, c'est le Oat. Franchement, j'adore. Mais le truc, c'est que le concealer, bah là, je le vois encore aujourd'hui, le concealer, c'est comme s'il ne se fiche pas complètement et il continue de faire sa life. Et du coup, il va dans les ridules, il ne se fiche pas en fait. Même après avoir utilisé de la poudre, je n'arrive pas à... Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous l'avez testé. Je me souviens quand je vous en avais parlé, vous avez quand même été pas mal à avoir le même avis que moi, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui l'aiment. Donc je ne sais pas, c'est étrange, c'est un concealer qui est super beau sur le moment. Enfin, genre, il est parfait, mais au fur et à mesure de la journée, il continue de bouger et du coup, il se fait la mal. Donc je suis un peu dette parce que j'ai juste envie de l'aimer, ce concealer. En revanche, il a quand même un certain coût. Il coûte 37 euros, ce qui est énorme quand même pour un concealer. Dans la catégorie concealer, non, il y en a d'autres qui sont très bien et qui sur moi fonctionnent mieux. Mais voilà, donc c'est un concealer qui a encore une fois pas mal de bons ingrédients, mais on n'a pas comme tout à l'heure, niacinamide, etc. Donc voilà, c'est vrai que je ne comprends pas trop le prix. C'est un produit qui promet d'être waterproof, non comédogène, qui a une tenue de 16 heures et qui apparemment lisse parfaitement les rides en les comblant et il contient également des microsphères de poudre qui vont du coup combler les rides et favoriser l'application lisse et uniforme. Et c'est dommage parce que le fait qu'il y ait des microsphères de poudre, tu te dis bon, du coup, ça va s'auto-fixer, je vais limite pas avoir besoin de poudre, mais je sais pas, sûrement en tout cas, il n'arrête pas de bouger. Donc je suis un peu deck parce que c'est un bon produit quand tu l'appliques, mais après, pour moi, il vieillit pas bien. Voilà ce que j'ai à dire sur ce concealer. Ensuite, la poudre fixante libre. Donc je vais vous dire ce qu'il est écrit pendant que vous me voyez l'appliquer au niveau de mes cernes et de ma zone T. Donc c'est une poudre ultra fine et lumineuse qui aide à estomper les imperfections, dotée d'un tamis permettant de libérer la juste dose de produit. Estompe l'apparence des pores, des ridules, des rides pour une finition vaporisée. Le tamis doré et le capuchon personnalisé permettent d'obtenir la quantité idéale de produit. Réfléchis la lumière, fixe le maquillage pour une longue tenue et longue durée. Formule est sans talc. La formule translucide confère une finition invisible, idéale pour toutes les carnations. Alors, ce que je pense de ce produit-là, donc c'est un produit qui contient 10 grammes et qui coûte peu plus de 50 euros. Très honnêtement, j'adore cette poudre. Celle-ci, je vous l'ai déjà mis dans mes favoris du mois. Je l'aime beaucoup parce qu'effectivement, elle va estomper les petites imperfections, mais elle va rester lumineuse. Ce n'est pas une poudre que je recommande aux personnes qui ont la peau. Moi, j'ai la peau mixte, mais ayant la peau mixte, vous voyez que je commence déjà un peu à briller. Ce n'est pas la poudre qui va matifier le teint toute la journée, mais c'est clairement celle qui va vous matifier légèrement en laissant un effet naturel sur la peau. Je la trouve vraiment très bien pour le contour des yeux aussi parce qu'elle a comme des... Je ne sais pas, est-ce qu'elle a adapté à toutes les carnations ? Je ne suis pas sûre parce que je trouve qu'elle est quand même pigmentée cette poudre, mais je l'aime beaucoup. En revanche, 50 euros et quelques pour une poudre, je trouve ça encore une fois quand même assez cher. Maintenant, on est dans du luxe, donc voilà. Mais juste pour vous donner toutes les clés en main, on va prendre une poudre Huda Beauty, par exemple, qui est l'une de mes poudres préférées, qui contient environ 20 grammes, donc le double de ce qu'on a là et qui coûte même pas 40 euros. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 35, un truc comme ça. Je vais vous dire, oui, cette poudre, elle est bien, mais pas adaptée à tout le monde, en tout cas. Et est-ce qu'elle vaut son prix ? Encore une fois, c'est une question de, j'ai l'impression, aussi de budget. Si vous avez le budget, que vous aimez les produits luxe et que vous voulez un produit qui est joli, oui, je vous le recommande. Mais voilà, sachez qu'il y a d'autres poudres sur le marché qui vont matifier, qui vont aussi estomper. Je pense aussi à, je ne sais pas, à la brush flawless de chez Charlotte Hidbury. Côté sourcils, dans cette vidéo, j'en ai utilisé deux. Celui-ci qui est le Arche Brow Scouting Pencil. Je l'utilise en teinte Natural Black. Comme vous le voyez, la teinte est parfaite pour moi. Donc c'est le genre de, voilà, c'est un peu comme le Brow Definer, je crois, de chez Anastasia Beverly Hills, avec une pointe un peu triangulaire. Voilà, il est vraiment pas mal. En revanche, 42 euros pour un produit à sourcils. Enfin, le Anastasia Beverly Hills coûte moins cher et il fait l'affaire. Donc clairement, contrairement à des produits teints où je vais vous dire, ouais, mais quand même, l'effet, il est beau et tout, produit pour sourcils, vous serez content de la formule. Mais voilà, j'ai utilisé un second produit à sourcils qui est cette fois-ci beaucoup plus fin, c'est le micro-crayon sourcils sculptant que j'ai utilisé en teinte Dark Brut, non, H, pardon, en teinte H, de façon à le mettre juste au niveau ici pour simuler des faux sourcils. Et je le trouve très bien parce qu'en fait, il est super fin, super super fin. Clairement, pour moi, c'est la même pointe que le crayon à sourcils KVD. Donc si vous aimez le KVD et que vous l'avez déjà, vous avez pas besoin de vous acheter celui-ci, c'est vraiment pour moi la même pointe. En revanche, j'aime beaucoup les teintes chez Orgla, je trouve que le Natural Black, le H, et le Dark Brunette, les trois peuvent m'aller en fait, en fonction de là où je vais les mettre et c'est dans des tons un peu cendrés, même le Dark Brunette, il est pas trop chaud. Donc franchement, j'adore les teintes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais ajouter. Donc comme vous l'avez vu dans les images, le fait d'avoir mis un fond de teint trop clair pour moi, etc., plus une poudre qui réfléchit la lumière, je suis quand même assez palote. Donc j'ai décidé de réchauffer mon teint et pour réchauffer mon teint, je me suis dit que j'allais utiliser ce joli produit qui est le Radiant Bronze Light. Donc c'est un produit qui est hyper connu chez Orgla, donc Orgla c'est connu, je vous l'ai dit, pour ces poudres qui sont en terre cuite et qui réfléchissent la lumière. Donc j'ai décidé de l'appliquer sur tout mon visage mais de façon très 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 légère. Donc j'ai pris un gros pinceau, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le tester ce pinceau-là, il est génial. Donc j'en ai mis un petit peu partout de façon à réchauffer mon teint et enlever ce côté trop blanc quoi par rapport à mon coût. Je trouve que c'est hyper subtil, ça fonctionne très très bien, j'aurais pu en rajouter un peu plus mais j'avais un peu peur parce que je fais connaissance avec le produit mais honnêtement il est magnifique, je comprends pourquoi les gens adorent ce produit-là, c'est qu'en fait il va t'apporter la lumière, c'est un produit qui t'apporte de la lumière sans ce côté je brille à cause du sébum en fait, c'est hyper beau donc vous pouvez l'appliquer là où vous le souhaitez. Moi je trouve qu'elle est très belle même sur tout le teint, j'ai pas eu d'effet trop brillant etc, ce ne sont pas des paillettes en fait, c'est vraiment un espèce de... Ouais ça réfléchit la lumière, c'est super beau et la teinte elle est parfaite pour moi donc j'ai fait tout mon teint du coup avec celle-ci juste pour sculpter un petit peu plus, j'ai rajouté cette poudre bronzante de cette palette-là qui est la Soft Light Lighting Palette Volume 2 donc celle-ci je l'avais achetée et du coup j'avais pas eu le temps de vraiment apprendre à la connaître et finalement je l'adore, je trouve que cette teinte est magnifique, elle m'a réchauffé le teint mais le fait que ce soit lumineux c'est hyper smooth en fait sur la peau et ça floute les petites imperfections ça vient pas s'accrocher comme un bronzer lambda vous avez moins de mal à l'estomper c'est magnifique honnêtement ce produit est magnifique j'en suis fan à l'intérieur vous avez d'autres teintes pour vous amuser et à sculpter votre visage vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo je vais utiliser cette teinte surtout à la fin de mon make-up je vais utiliser cette teinte sur tout mon teint pour apporter encore plus de luminos donc j'ai utilisé cette teinte là parce que je trouve que c'est celle qui se rapproche de ma peau mais vraiment je l'ai appliqué partout et c'est magnifique cette teinte là par exemple vous pouvez l'appliquer sur l'ossature de vos joues au niveau du nez de l'arrêt du nez comme ça pour réilluminer en fait il faut apprendre à connaître ces produits là j'ai longtemps eu peur mais maintenant je comprends et il faut juste s'aventurer essayer voir ce que ça donne mais je trouve que c'est magnifique on n'a pas d'effet brillant en fait j'avais peur avec ces produits là je comprenais pas et en fait ça vous apporte un glow regardez comme j'ai bonne mine le blush donc c'est le ambient lighting blush blush lumière j'ai utilisé la teinte sublime flush j'en suis fan franchement j'adore les produits teints hourglass pour le moment je suis conquise franchement c'est magnifique la teinte est super belle et ça s'applique mais comme du petit beurre en fait en apportant cette couleur mais cette touche de lumière toujours t'as l'impression vraiment d'avoir bonne mine et pourtant je vous assure que j'ai très peu dormi j'ai fait une insomnie et là je me sens fraîche je me sens d'attaque en fait donc ouais gros coup de coeur et ça m'a donné envie d'aller voir d'autres teintes de chez hourglass je vous présente quand même les blush sticks de chez hourglass même si je vous en aidais alors c'est pour ça aussi que je les ai pas utilisés dans cette vidéo c'est parce que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois ce sont des blushs que j'avais acheté mais du coup ils m'ont renvoyé des teintes que je vous laisse du coup pour le concours de Noël ils sont géniaux les blush sticks de chez hourglass ils sont super beaux les teintes sont super belles ils s'appliquent facilement il faut juste les travailler assez rapidement et moi ce que je vous recommande par contre c'est de prendre avec votre pinceau directement sur le blush ou directement sur votre main pour le travailler je vous recommande pas d'appliquer comme ça parce qu'ils sont pas les blushs crèmes qui sont hyper crèmes et qui vont glisser en fait mais ils sont géniaux parce qu'ils sont comme légèrement poudrés ils se fixent super bien ils tiennent super bien moi j'adore les blush sticks de chez hourglass j'ai quand même complété mon blush avec l'une des palettes qui sont en édition limitée je vous en ai parlé au début de cette vidéo ils ont sorti 3 palettes en édition limitée honnêtement alors c'est un certain coût on est d'accord mais il y a plusieurs blushs donc c'est vraiment limite le produit de la vidéo qui je trouve vaut le détour en termes de rapport qualité prix contenant prix parce qu'à l'intérieur vous avez beaucoup de poudre et beaucoup de teintes et c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses vous avez des blushs vous avez un bronzer vous avez highlighter vous avez des poudres du coup de finition pour le visage comme je vous le disais tout à l'heure c'est la poudre que j'ai appliqué sur tout mon visage à la fin et elles sont magnifiques elles sont sublimes donc moi j'ai utilisé cette teinte là donc de la palette éléphant j'ai utilisé juste au centre de mes joues pour apporter une petite touche supplémentaire de pop mais je vais vous montrer la seconde elle est sublime donc c'est la tigre et il lutte aussi je crois que je ne voulais pas préciser il lutte contre la captivité des animaux et c'est pour ça qu'il reverse 5% du coup des profits de toute cette collection là vous avez aussi un rouge à lèvres d'ailleurs dans la collection que je vais vous montrer bref les deux sont sublimes regardez-moi ces teintes regardez-moi ces couleurs ces nacres c'est j'adore franchement je suis absolument fan ces deux palettes je vais les laisser sur ma coiffeuse c'est clair et je vais certainement vous en reparler c'est trop beau j'adore et le fait que du coup tu soutiennes aussi une association je trouve ça d'autant plus d'autant plus kiffant en fait les lighters vous m'avez vu certainement dans les images vous le verrez maintenant j'ai utilisé cette teinte là donc de cette même palette et franchement c'est magnifique quoi c'est magnifique c'est subtil ça marque pas les imperfections ça les fait pas ressortir comme un highlighter lambda en général c'est sublime j'adore les formules de ces poudres j'ai d'autres highlighters que je vais quand même vous montrer si jamais vous aimez les highlighter sticks ce sont des produits que je crois ne pas avoir testé je sais que j'en avais acheté un mais que j'ai jamais encore testé donc je vous les montre et je vous les swatch quand même ils sont quand même très crémeux sous le doigt celle-ci c'est la gold flash donc c'est un genre de pour moi c'est pas gold d'ailleurs c'est assez marrant parce que pour moi c'est plus un genre de c'est très froid quoi c'est limite blanc blanc nacré ouais c'est pas gold je vois pas de jaune dans l'highlighter mais j'ai aussi le champagne flash qui cette fois-ci est censé être un peu plus rosé ah ouais c'est peut-être pour ça que je les ai jamais testés je me souviens en avoir acheté un et je crois que j'ai jamais testé parce que c'est très froid en fait ça manque de doré alors que champagne gold tu t'attends quand même un peu plus chaud mais moi je trouve que c'est quand même trop froid pour ma peau trop clair peut-être j'essaierai quand même le champagne qui m'a l'air un peu plus chaud mais si vous avez le teint clair et que vous avez du mal à trouver des highlighters clairs franchement n'hésitez pas à aller voir il y a également une palette d'highlighter que j'avais acheté je vais quand même vous la montrer c'est la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette que je trouve vraiment très jolie très 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 belle elle se présente comme ça donc encore une fois dans cette même formule de chez Hourglass c'est subtil c'est vraiment très beau franchement j'adore celle-ci je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant je sais pas du tout si c'était une édition limitée ou pas si je retrouve le lien je vous la mettrai en barre d'infos mais voilà sachez qu'il y a également une palette d'highlighter c'est à ce moment-là du coup que j'ai appliqué comme je vous l'ai dit la teinte qui est juste ici de la palette de tout à l'heure donc qui est la Lighting Palette Volume 2 je l'ai appliqué sur tout mon teint et j'ai utilisé du coup le Kabuki de chez Hourglass et j'ai fini avec le spray fixant effet floutant donc voilà j'aime beaucoup le pchit c'est très léger c'est limite en fait enfin t'as tendance à en mettre trop moi j'ai pas j'en ai mis beaucoup parce que tu sens pas vraiment c'est tellement fin que tu sens pas les petites gouttes atterrir sur ton visage mais c'est hyper agréable et je trouve que pareil ça a rajouté un petit côté un peu lumineux genre ma peau et encore plus la texture de ma peau est un peu plus ressortie donc mon visage fait enfin ça fait vraiment naturel ensuite j'ai utilisé la base pour fard à paupières qui se présente comme ça bon des bases à paupières franchement on en a plein etc donc à vous de voir si vous avez envie de la tester ce que je peux vous dire c'est qu'il y a comme un petit effet lissant même sous le doigt on le sent ça lisse la paupière en termes de tenue pour le moment j'ai pas de make-up toute la journée donc je pourrais pas vous dire mais voilà les fards à paupières c'est quand même assez lambda mais il y a quand même je trouve ce petit effet lissant en revanche ça camoufle pas les vaisseaux etc c'est pas non plus complètement transparent il y a une légère teinte mais c'est tellement léger que c'est comme si enfin tu vois limite rien on enchaîne avec les fards à paupières et là j'ai quand même pas mal de choses à vous dire donc vous le voyez à l'écran les palettes sont très jolies j'aime beaucoup les fards c'est vraiment très beau c'est pour moi un super bel objet pour soi ou à offrir les palettes sont sublimes les fards à paupières en fait je sais pas si vous le verrez il y a comme un effet limite 3D en fait ces palettes sont magnifiques c'est un pur bel objet de luxe en fait pour moi et c'est très beau ça on va pas se voiler la face c'est métallique c'est magnifique donc ce sont des palettes que vous achetez vide vous en avez des 5 des 4 3 5 2 non 5 3 je m'en rappelle je me souviens plus je vous laisse aller voir mais alors le souci c'est que la formule est pas mal mais honnêtement non ça m'a pas je les ai pas trouvées super faciles à estomper par rapport à d'autres fards quand je pense à du luxe et du super bonne formule je vais penser notamment à Natasha Denona et ça s'estompe très facilement là je trouve que j'ai mis du temps à les estomper c'est pas difficile à estomper mais c'est pas non plus super facile à estomper la pigmentation ça va mais pareil j'ai déjà vu mieux les perles ça va mais encore une fois j'ai déjà vu mieux donc très honnêtement à 34 euros le phare je dis bien le phare ok il y a un moule personnalisé pour les phares pour la palette tout ça ça a dû coûter super cher à la marque mais franchement 34 euros un phare à paupières encore une fois si tu as les moyens et que ça te dérange pas de dépenser j'ai limite envie de dire non même si tu as les moyens et que tu as envie de dépenser en termes de formule en fait et de belles palettes je pense aussi à Pat McGrath en fait vous voyez ce que je veux dire il y a beaucoup mieux dans cette catégorie luxueux bel objet voilà pour moi c'est clairement pas le produit qui vaut le détour dans cette vidéo même si le packaging est magnifique et même si la formule n'est pas une catastrophe elle est assez bonne non pour moi c'est beau etc mais c'est pas celui que je recommanderais à une amie en fait voilà après si elle a envie de l'acheter je lui dirais bah vas-y les formules sont pas mal mais honnêtement j'ai mieux à te proposer dans cette catégorie de prix 200 balles la palette de 5 phares à paupières non c'est un it's no on passe du coup à un autre produit pour les yeux que je vais quand même vous montrer parce que je l'ai utilisé très légèrement au niveau du centre de ma paupière ce sont les Cat Red Light Glitter Eyeshadow donc ça c'est coréen c'est un produit made in Korea les teintes sont très jolies je vais quand même vous en swatcher j'aime beaucoup la formule mais honnêtement ça me rappelle beaucoup ceux de chez Charlotte Tilbury je pense donc voilà encore une fois c'est un joli produit après en termes de coût je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs avec une très belle qualité mais ça c'est le genre de produit produit vraiment pas mal que je vous recommande souvent sur ma chaîne quand vous êtes du genre à ne pas avoir envie de mettre 1000 ans pour un maquillage et vous voulez un effet waouh tout de suite vous voyez c'est hyper beau c'est très crémeux franchement c'est très joli donc après ça c'est à vous de voir mais c'est aussi le produit que je recommande à celles et ceux qui savent pas trop se maquiller qui ont un peu peur et qui veulent juste un produit pour faire wouh pendant les fêtes ou pour une soirée ouais clairement vous pouvez y aller côté mascara je n'en ai pas mais j'avais déjà testé le mascara Hourglass le doré je ne sais plus le nom et ça ne m'avait pas vendu du rêve non plus j'ai utilisé un autre mascara dans cette vidéo donc on enchaîne avec les crayons pour les yeux j'en ai testé deux donc le premier que j'ai testé c'est le Hourglass Waterproof Gel Eyeliner honnêtement les teintes sont très jolies enfin l'une des teintes est vraiment très jolie mais je trouve que en termes de je trouve que ça ne marque pas facilement la muqueuse en fait ils ne sont pas assez gras pour marquer la muqueuse donc à ce prix là encore une fois vous avez mieux aussi au même prix voire moins cher mais voilà c'est clairement pas le produit que je vous recommande j'ai appliqué une teinte je trouvais que c'était joli mais un peu trop rouge pour mes yeux donc j'en ai appliqué une autre j'ai trouvé que c'était pas facile ça marquait pas facilement j'ai dû appuyer en fait sur mes yeux et moi je suis pas pour payer un produit quand c'est trop galère en fait à appliquer surtout dans cette catégorie de prix là en revanche le deuxième que j'ai testé c'est le Mechanicaliner Liner yeux gel mécanique que j'ai beaucoup aimé déjà j'aime beaucoup le fait que ce soit rétractable et ceux-là ils me rappellent beaucoup en fait les marques Jacobs qui ont malheureusement été du coup arrêtées parce que marques Jacobs ça y est je crois que ça y est c'est définitivement fini en tout cas sachez que s'il reste encore des produits ce sera les derniers en fait parce que la marque ça y est c'est fini ça me rappelle beaucoup la formule et du coup c'est le même packaging que les marques Jacobs donc si vous aimiez les marques Jacobs vous allez adorer ceux-là et je trouvais qu'ils ont marqué en fait je l'ai utilisé au niveau de mon ras de cil supérieur et je trouve que ça a super bien marqué directement donc quitte à choisir entre les deux je vous recommande ceux-là et pas ceux-là franchement pas mal le packaging est joli maintenant c'est un embout mousse ça fait pas partie des embouts que je préfère personnellement mais il est noir il a bien marqué j'ai pas eu besoin de le resecouer pour continuer de marquer donc j'ai envie de vous dire why not encore une fois moi je le trouve pas mal si vous avez le budget pour celui-ci allez-y mais c'est pas pareil c'est pas le produit de la vidéo que je vous recommanderais il y en a d'autres qui sont plus intéressants on va terminer cette vidéo avec les lèvres donc j'ai voulu tester ce produit-là qui est un genre de beau ma lèvre gloss brillant honnêtement j'adore je trouve le rendu super beau sur la bouche donc ça c'est un kit je crois en édition limitée donc c'est le duo de baume brillant volumateur et effectivement t'as comme un petit côté légèrement mentholé est-ce que ça donne vraiment du volume je ne sais pas en tout cas j'ai beaucoup aimé l'effet sur la peau ça va flouter légèrement les petites ridules de la bouche et l'effet glossier est très beau en revanche en termes de texture on n'a pas un effet gloss mais on a plus un effet baume un peu comme les encore une fois ça me rappelle beaucoup la formule de mon vous savez pareil en plus c'est le même style de packaging tu l'ouvres un peu comme ça et ça sort j'ai limite l'impression en fait qu'il y a des formules Marc Jacobs c'est assez marrant et moi j'ai adoré ce produit parce que j'avais un effet hydratant avec une jolie teinte mais avec un effet glossier donc je trouve que c'est un super joli genre trois en un donc ouais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup je vais quand même vous parler des rouges à lèvres slim comme ça je les trouve magnifiques le packaging c'est hyper luxe mais ça fait en même temps un peu make-up artist parce que t'as le contrôle c'est tellement fin en fait que t'arrives à gérer le contour de ta bouche voilà c'est un produit dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris du mois parce qu'ils sont super pigmentés ils sont crémeux j'aime beaucoup parce que voilà le packaging est tellement fin que voilà tu galères pas à faire les contours de ta bouche donc celui-ci fait partie de la fameuse collection pareil où il y a 5% reversé puisque vous avez comme un petit scarabée sur le packaging je trouve ça très beau franchement c'est magnifique mais sinon le format habituel de chez Orglas c'est comme ça peut-être que ça va vous revenir je vous en ai parlé sur ma chaîne parce que j'avais déjà acheté quelques teintes mais la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la teinte Everytime je vais vous la swatcher également sur ma main c'est un joli nude un peu froid qui est très très beau donc je vous les ai montré sans crayon à lèvres mais voilà je l'aurais utilisé celui-ci avec un crayon à lèvres mais j'ai décidé du coup de quand même tester un autre rouge à lèvres sur ma bouche que j'avais jamais encore testé que je vais vous montrer tout de suite mais avant ça je vous ai également montré du coup en image ce que donne le gloss seul rouge à lèvres en général mais ça m'arrive aussi de les utiliser seul avec un contour de lèvres moi je trouve que la pigmentation est très bonne en revanche j'aime pas du tout la formule je trouve qu'elle apporte rien je trouve qu'elle apporte pas d'effet miroir ça lisse pas les ridules de la bouche en fait ça donne pas ce côté galbant que moi personnellement j'apprécie dans un gloss donc c'est clairement pas le produit que je vous recommande dans cette vidéo en revanche j'ai beaucoup aimé ce dernier produit que vous me voyez appliquer que j'ai utilisé avec un contour des lèvres Rouda Beauty en teinte sandy beige c'est le Velvet rouge à lèvres crème Velvet Story effectivement c'est un rouge à lèvres qui est mousse en fait mousse velvette et vous savez que j'aime bien cette nouvelle génération de rouge à lèvres mat qui va être tellement léger tu le sens pas là je sens rien sur ma bouche vraiment je le sens limite moins que celui que j'ai appliqué juste avant et en fait vous avez un petit côté velvette lissant un peu ouais un peu lissant floutant que j'aime vraiment beaucoup donc ça ça m'intrigue et je pense que je vais continuer de tester cela en tout cas j'ai beaucoup aimé j'en ai appliqué sur le centre de ma bouche et j'ai estompé avec mes lèvres et je trouve que c'est tellement d'un léger confort et en plus c'est mat donc j'aime beaucoup donc à voir ce que ça va donner en revanche je vois que ça commence à me faire des espèces de petites marques là au niveau de la bouche j'ai déjà eu des rouges à lèvres comme ça je sais pas exactement ce qui fait ça donc avec ce type de formule c'est pas très grave parce que vous estompez et ça s'en va voilà je tiens quand même à le signaler en tout cas la formule m'intéresse et je vais continuer de tester pour vous en reparler mais forcément du coup ça tient moins bien qu'un rouge à lèvres liquide mat traditionnel quoi donc voilà pour cette vidéo spéciale Hourglass alors ce que j'ai à dire très honnêtement je vous l'ai dit tout au long de la vidéo c'est une marque qui coûte cher qui est vraiment catégorie luxe mais d'un autre côté comparé à d'ailleurs pas mal de marques de luxe les packagings sont toujours très très beaux c'est toujours personnalisé avec des c'est très subtil c'est élégant c'est classe c'est chic à la fois la plupart des formules teint moi je trouve qu'elles valent vraiment le détour en tout cas si vous avez le budget que vous aimez les produits luxe et que vous aimez savoir avoir de bons ingrédients dans vos produits ce sont les produits teints que je vais vous recommander dans cette vidéo et notamment les fonds de teint moi je les aime vraiment beaucoup les deux sont excellents franchement si vous devez casser votre tirelire c'est clairement le produit que je vous recommande de tester si vous aimez les fonds de teint que je vous recommande en général le deuxième produit que je vous recommande ce sont les blushs j'ai adoré les blushs ce côté lumière et flouteur et facile d'application je les trouve super intéressants donc que ce soit les blushs individuels ou du coup les palettes je pense qu'en termes de rapport contenant prix vous en aurez plus pour votre argent si vous achetez les palettes en plus de ça c'est un bel objet en édition limitée vous soutenez une association moi je trouve que c'est vraiment un produit intéressant voilà à 360 degrés que ce soit la formule le packaging l'histoire les valeurs et voilà moi j'aime beaucoup ce produit c'est un réel coup de coeur et le troisième coup de coeur dont je voulais vous parler c'est les bronzers en fait les poudres en général en fait de chez Hourglass et les bronzers moi je trouve que c'est magnifique sur le teint quand vous aurez essayé vous verrez c'est lumineux smooth subtil c'est très beau j'aime vraiment beaucoup franchement j'aime beaucoup je pense que ce sont les trois produits là hop coup de coeur si on me dit Sana t'as deux secondes qu'est-ce que tu veux recommander en produit Hourglass je dirais ces trois produits là mais honnêtement les autres produits je les aime aussi il y a des produits que je vous ai déjà présenté la poudre je la trouve très belle mais encore une fois je pense que ce sera pas adapté à tous les types de peau ça dépend de vos attentes mais elle est vraiment très très bien les produits à sourcils aussi sont bien mais ils ont un certain coût donc franchement c'est pas le produit pour lequel je vous recommande de casser votre tirelire dans cette vidéo la brume aussi j'ai beaucoup aimé même la base à paupières je trouve qu'elle lisse un petit peu mais c'est pas voilà c'est pas le produit le plus excitant les rouges à lèvres sont très bien mais c'est pas non plus ce qui m'excite le plus dans cette vidéo voilà mis à part le petit velvette là je trouve intéressant c'est pas ce qui m'excite le plus honnêtement moi c'est le teint vraiment le teint qui m'excite le plus dans cette vidéo je trouve qu'il y a une réelle plus-value en fait par rapport à d'autres marques sur le marché c'est ce qui fait je trouve la différence chez Hourglass ce sont leurs produits teints clairement et les pinceaux pareil je les adore j'y trouve genre excellent j'y trouve cher quoi mais ils sont très bien si jamais ça vous dérange pas de dépenser dans des pinceaux allez-y vous pouvez y aller donc voilà ce que j'ai à dire concernant la marque Hourglass aujourd'hui en tout cas je vous en reparlerai certainement dans de prochaines vidéos quand je les aurai un peu plus testées et je pense que le produit que je vous recommande pas forcément dans cette vidéo en tout cas de moi de l'expérience que j'ai c'est les crayons pour les yeux franchement voilà passez votre chemin vous en avez d'autres qui sont très bien limite les color pop quoi les palettes Hourglass c'est beau c'est pas mal mais franchement ça vaut pas le coup il y a tellement d'autres marques dans cette catégorie luxe et tout qui ont des formules de ouf donc ouais je pense que ce sont les deux produits que je vous dirais là comme ça et malheureusement mais ça je pense que c'est assez personnel peut-être avec mon type de peau je sais pas le concealer surtout pour le prix quoi ça c'est et je peux vous le dire franchement ça m'avait fait chier de l'avoir acheté à ce prix-là pour avoir cet effet sur ma peau parce que j'avais acheté pareil aux Etats-Unis avant qu'ils ne sortent en France et j'avais été déçue donc 40 euros quasiment un concealer pour ne pas avoir l'effet se compter et ce côté vraiment auto-fixant grâce aux microsphères de poudre non c'est ouais je pense que ce sont les trois produits qui m'ont le plus déçue dans cette vidéo et j'ai hâte de vous reparler de cette crème contour des yeux et de la base aussi j'ai hâte de vous en reparler parce que l'effet instantané est super joli voilà je pense que j'ai fait le tour il est temps pour moi d'aller déjeuner et surtout de boire parce que j'ai pas arrêté de parler n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque est-ce qu'il y a des produits qui vous excitent que vous avez envie de tester est-ce qu'il y en a que vous connaissez déjà est-ce qu'il y en a que j'ai loupé logiquement je crois avoir tout dans cette vidéo mis à part le mascara et le gel à sourcils mais dites-moi s'il y en a un que j'ai loupé et n'hésitez pas à me dire aussi quels sont les produits que vous avez déjà testés que vous n'avez pas aimé de la marque et ce que vous pensez en général de la marque et des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester de A à Z et vous dire quels sont les produits intéressants et ceux qui ne valent pas le détour n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne et voilà cette fois-ci je vous laisse j'ai vraiment besoin de boire je vous fais des bisous prenez soin de vous on se dit à très vite